Ce qui me passionne dans les événements du passé, ce ne sont pas tant les faits historiques que la façon dont les êtres humains de chaque époque les ont compris et vécu. Le roman historique est selon moi le trait d'union idéal entre les faits historiques dans ce cas-ci et l'émotion telles qu'elles sont vécues par les personnages du roman. J'ai construit le plan détaillé de Jour de tourmente au fur et à mesure que j'effectuais la recherche. J'ai lu beaucoup, bien évidemment, mais j'ai aussi consulté une bonne quantité de documents d'archives. Dont notamment des cartes, des photos d'époque, bien sûr, des journaux et des annuaires municipaux de Montréal de la fin du 19e siècle pour être fidèle à la réalité du Montréal de l'époque. En fait, je ne connais pas beaucoup le Montréal d'aujourd'hui et j'ai préféré ne pas me rendre sur place afin de m'assurer d'avoir le Montréal de l'époque en tête seulement. J'ai un rythme d'écriture assez irrégulier. Comme j'occupe un emploi à temps plein également, ça me laisse souvent seulement les soirs et les fins de semaine pour écrire. Ce qui me convient très bien, je peux écrire deux chapitres en quelques jours et ensuite ne plus rien écrire pendant plusieurs semaines. Pendant ces périodes un peu moins productives en termes d'écriture, j'écris davantage à la main. Je jette des phrases sur le papier. J'écris beaucoup dans ma tête aussi. Ce sont tous des bouts de mots, des bouts de phrases qui me servent ensuite d'amorce lorsque je me remets à l'écriture proprement dite, donc directement à l'ordinateur. Merci. 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 Merci.